Depuis le début de la crise, maintenant, c'est l'institution internationale qui est au premier plan pour suivre l'épidémie. C'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et désormais, depuis la nuit dernière, dans le viseur de Donald Trump. Oui, qui l'accuse d'avoir dissimulé la gravité du virus. Du coup, le président américain suspend le financement des États-Unis, condamnation unanime à travers le monde, y compris de la France, car les Américains sont les premiers contributeurs, Pauline Jaco, de l'OMS. Quelles conséquences ça peut avoir ? Eh bien, ça va dépendre évidemment du jour où le pays va concrètement arrêter son financement. Pour le moment, le président américain n'a rien précisé. Il dit attendre une étude qui pourrait durer un peu plus d'un mois sur le rôle exact de l'OMS dans la gestion de l'épidémie. Ce que l'on sait, c'est que les États-Unis donnent environ, chaque année, 400 millions de dollars à l'OMS. C'est 15% du budget global. L'impact pourrait donc être important, surtout pour les pays les plus pauvres, en ce qui concerne l'approvisionnement des médicaments en Afrique, par exemple. Mais à ce stade, le risque est surtout politique, selon Frédéric Bizarre, économiste de la santé. Ça pourrait donner un mauvais exemple à d'autres pays, notamment des pays qui sont dirigés par des dirigeants un peu isolationnistes, voire populistes. Par exemple, on peut penser au Brésil. Le retrait du financement des États-Unis, qui s'ajoute quand même à un constat que l'OMS a été trop suiveuse des informations chinoises, fait qu'aujourd'hui, l'OMS est quand même en grande difficulté. L'enjeu, c'est donc aussi le crédit, la légitimité et la force de frappe de l'OMS. La menace américaine pourrait être l'occasion, selon certains experts, de réformer cette organisation en lui donnant un pouvoir de sanction et plus d'indépendance vis-à-vis des États membres.